La vidéo intelligence, comment fonctionne-t-elle et comment peut-on l'appliquer à la SNCF ? Concrètement, comment ça fonctionne ? Partons du système vidéo de base. Nous avons une caméra, une base de données de stockage, un écran de visualisation et des flux vidéo émis par la caméra qui sont stockés en base et qui sont potentiellement visualisés sur un écran. C'est là qu'intervient l'intelligence artificielle. Nous allons déployer un serveur au milieu du dispositif sur lequel sera installé l'algorithme d'intelligence artificielle. Celui-ci va traiter les flux en temps réel pour y extraire des données qui seront stockées en base. Ce sont les métadonnées associées à la vidéo et potentiellement, en fonction des cas d'usage, détecter des événements et envoyer des notifications à l'écran. Pour pouvoir traiter les flux vidéo en temps réel et de façon très précise jusqu'aux pixels, l'intelligence artificielle a besoin de puissance de calcul et s'appuie sur les GPU. Cette technologie va devenir essentielle pour la SNCF. Sachez que dans les gares, nous avons 17 000 caméras déployées, dans les trains 45 000 et bien entendu, nous ne pouvons pas avoir un opérateur derrière chaque caméra et à l'écran pour visualiser les problèmes en temps réel. L'enjeu pour la SNCF va être de faciliter et améliorer l'opérationnel par une meilleure réactivité en détectant au plus tôt les incidents et accélérer ainsi les processus métiers. Par une meilleure fiabilité en détectant beaucoup plus d'événements et de façon beaucoup plus précise. Fiabilité et réactivité vont améliorer la productivité, réduction des coûts et des retards et satisfaction des usagers. La vidéo intelligence permettra d'assister les opérationnels pour être plus performants. Sous-titrage Société Radio-Canada